Salut, c'est DJ Son. Aujourd'hui, je suis très content de participer à l'émission Blackout et M.B.T. Allez, bye ! Blackout, j'ai l'Algérie Blédé. C'est là où je suis né. C'est le pays de mes parents, de mes grands-parents. C'est le sang, c'est la veine. Ah, Blackouté. La première fois que j'ai assisté au Blackout, j'étais sur Alger. J'étais pendant le ramadan pour deux soirées. Et chaque jour, il y avait des artistes. Et la première fois que j'ai assisté au Blackout, j'étais impressionné parce qu'il y avait grave du monde. Il y avait une clientèle fidèle. Et surtout, quand j'ai vu des artistes algériens avoir une telle communauté, ça m'a fait super plaisir. Et c'est là que j'ai vu qu'il se passait vraiment quelque chose. Et qu'il y a aussi des artistes en Algérie qui émergent, qui ont du talent. Et ça fait super plaisir. Ah, Kim, Blackouté, fort, 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 fort. Ah, Maneel Aziza. D'ailleurs, tu as hichita beaucoup. D'ailleurs, Mboussa, on ne sait jamais. Je suis faite avec la vidéo. Tu as hichita. Oh, ma grand-mère, c'est tout. Je n'ai qu'une personne qui m'a dit. Il y a des coachs 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 qui m'a dit. Ma grand-mère, c'est sacré. D'ailleurs, moi, tu as hichita. C'est pas grâce à moi. Si elle est au sommet, c'est grâce à Abba Subhano. Et surtout, parce qu'elle a du talent. C'est une grande artiste. On l'a bien vu. Elle a confirmé avec plein de titres. Et moi, je suis content d'avoir fait un gros titre avec elle. D'ailleurs, ça nous a été bénéfique pour tous les deux. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on a 213 millions de vues. Je n'ai pas fait exprès à la 213. Alhamdoulilah. Grâce à Dieu. Blaka a été bzaf, bzaf. L'équipe nationale, c'est notre fierté. C'est l'équipe que tout le monde soutient. D'ailleurs, je fais un gros big up à tous mes potes qui jouent en équipe nationale. Vous vous reconnaîtrez. C'est dans le sang, ma gueule. C'est le cœur. C'est... N'importe les Algériens, on est comme ça. Partout où vont l'Algérie, dans le monde entier. C'est comme nous, les artistes. Partout où on part, on représente l'Algérie. Et nous, on est tous derrière notre équipe nationale. On a bien vu. Champion d'Afrique. Un Blackouté, je crois. Chacun travaille à sa façon. Moi, personnellement, je suis producteur. Je suis DJ en même temps. C'est moi qui fais tous mes albums. C'est moi qui produis. Après, si tu as la question, il y en a qui profitent par rapport à... C'est celui qui met l'argent. Et c'est surtout celui qui sait produire. Parce que tu peux avoir tout l'argent si tu n'es pas bon ou que tu ne sais pas produire. Tes sons, ils n'auront nulle part. Mais en tout cas, chacun a sa vision, frère. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à continuer à bosser. Et après, n'oublie pas, tu peux très bien être un bon DJ, mais pas un bon producteur. Il y a plein de choses. Beatmaker, tout ça. Donc, chacun a sa place. Mais c'est le tout. C'est la première fois que je passe par Ramadan en Algérie. Chaque année, je descends en Algérie. Je passe avec ma famille, ma grand-mère. Chaque année, avec le coronavirus, comme on le fait. Donc, on voit les taillères, les barbours, les enfants d'alcool. Et surtout, Inshallah, qu'il y ait de bonnes choses. C'est la première fois que je passe par Ramadan en Algérie. C'est la première fois que je passe par Ramadan en Algérie. C'est la première fois que je passe par Ramadan en Algérie. C'était comme Sahar. Merci pour l'invitation. J'embrasse tous les Algériens. Sahar Mdalkoum. Et à très vite, Inshallah. Bientôt de la nouveauté. C'était DJ Sop. Bay Bay.